Bonne année 2022 à tous, comme c'est une nouvelle année, nous allons commencer l'année en beauté. Commence à en beauté, nous allons commencer par avouer pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont mariés, en concubinage, copains, copines, fiancées. Nous allons commencer l'année avec les bonnes attitudes. On commence d'abord par avouer tout ce qu'il y a eu à se passer dans les années précédentes. Je dis bien ceux qui sont en couple. Voilà, tu appelles ton mari, tu lui dis chérie, j'étais déjà trompée une fois, deux fois, trois fois. Voilà, on avance. Vous savez que quand l'année commence comme ça là, c'est le moment d'avouer tout ce qui s'est passé. Il va te pardonner. Mon frère, si tu as une maîtresse, tu appelles ta femme, tu lui dis chérie, je te présente Doudouce Yose. Yose, je te présente Doudouce Céline, c'est ta soeur. Ne vous prenez pas la tête, quand tu me cherches, je suis chez elle. Si je ne suis pas chez elle, je suis chez toi. Tu les présentes, mon frère, rien ne va se passer. C'est la nouvelle année, année relaxe, mon frère. Si tu as eu affaire, trois enfants d'ailleurs, hors mariage, si tu es marié, bon, tu n'annonces pas d'abord les trois enfants à ta femme, tu commences par deux. Tu ramènes deux. Tu lui dis que bonjour chérie, j'ai trouvé les enfants là-bas au carrefour. Le premier jour, tu dis ça parce que tu vas étape par étape, moulou, moulou. Le deuxième jour, tu dis que bon, je n'ai pas le temps de les amener au commissariat. Gardez-les le troisième jour. Tu lui dis que, excuse-moi, ce sont vraiment mes enfants, mais je les ai trouvés au carrefour, leur mère a fui. Gardez seulement, elle va garder. Mais soeur, si vous vivez avec un homme et que vous l'avez envoûté, vous avez amené son caloçon au benin et que vous mettez la poudre dans sa nourriture. Tu appelles ton mari, tu dis chérie, je sais vraiment que tu es tombé amoureux, mais ce n'est pas l'amour simple. Je t'envoûte, j'ai amené ton caloçon au benin, je mets la poudre dans ta nourriture. En cette année 2022, je ne vais plus mettre trop de poudre. Je vais mettre une petite poudre, le genre que quand tu tombes vraiment amoureux de moi, pour que tes yeux ne s'ouvrent pas trop, parce que si tes yeux s'ouvrent trop, ton comportement va changer. Donc si je mets la poudre, je t'envoûte, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de nos enfants et pour le bien de notre famille. Donc c'est pour cela que je t'envoûte, ma soeur, dis la vérité, les hommes aiment la vérité, les hommes avec grand H. Ma soeur, j'ai aussi à te dire, si ton mari est là tous les jours, il tourne les reins, il tourne les reins, l'enfant ne sort pas. Avoue, tu lui dis que chérie, comme tu me vois là dans ma jeunesse ou bien dans ma vie de débauche, j'ai fait les avortations, tourne les reins avec modération, parce que depuis que tu fais là, l'enfant ne va pas sortir de là, j'ai trop fait les avortations. Dis-lui la vérité, là il va modérer, il ne va pas suer pour rien, le genre qui se dit qu'il cherche l'enfant en tournant trop les reins. Donc c'est l'année 2022, mes frères et soeurs, disons-nous la vérité, dans les couples, dites les choses, dites tout, ne cachez rien. Si tu détestes ta belle-mère, tu dis que chérie, je déteste ta maman, je ne l'aime pas. Il ne faut ta voix à moitié pardonnée. Si tu n'aimes pas tes belles-sœurs, dis que moi je n'aime pas tes...